... Maintenant, je nous fais à tous. Nous nous faisons une très agréable surprise. Je vous présente cette pochette de disques Vladimir Wisotsky, Volodya pour les amis. Et nous allons découvrir à côté de moi Vladimir Wisotsky, qui est à la fois un poète, un acteur, un auteur, compositeur, chanteur, trois carrières, un seul homme, qui nous vient de l'Union soviétique. Il est, je dois le dire, c'est une incidente, le mari de Marina Vladi. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait connaître. Je suis très heureux de vous avoir ici. Vous venez de sortir chez nous deux disques, là, coup sur coup, au Chant du monde, le Chant du monde. Et je regardais, ces chansons sont toutes très profondes. Je sais bien que ce sont vos textes, mais je lisais comme un toxin, la chanson de la terre, il n'est pas revenu du combat, la dieu aux montagnes, l'écho fusillé, vers les cimes, je ne dis pas tout, les cigognes, les ossuaires, le sommet. Des choses très profondes. Et si vous voulez lire, parce que nous vous connaissons assez peu, évidemment, vous ne venez pas assez souvent chez nous, mais vous allez revenir bientôt, je crois. Oui. Vous allez venir jouer la comédie, jouer Hamlet chez nous. Oui, je vais arriver en octobre avec Troupe. À Taganka, le théâtre de la Tanganka. Le théâtre de la Tanganka, c'est un théâtre qui est très connu à Moscou, qui est un théâtre d'avant-garde. Même chez nous, hein. Même chez nous, il est connu. Oui, oui. Mais ici, maintenant, en octobre, on va jouer quatre spectacles, et j'espère que pour le public français, ça va être très intéressant. Vous jouerez à Paris, puis Lyon et Marseille, c'était ça ? Pas sûr, encore ? Peut-être, mais à Paris, c'est sûr. À Paris, c'est sûr. Lyon aussi, mais peut-être Marseille aussi. Je dois dire des choses que vous ne pouvez pas dire, mais c'est que quand vous jouez au théâtre de la Tanganka à Moscou, il n'y a pas une place. On ne peut pas aller voir Hamlet. Il faut louer longtemps à l'avance. C'est toujours, quand je joue et quand je joue et mes amis, c'est toujours plein. Et alors, le poète, le chanteur est très ami ou est ami avec Maxime Le Forestier. Je voudrais vous lire ce que Maxime Le Forestier dit de Wisotsky. En fait, comment vous appelle le public ? Qui vous appelle Vladimir ? Vladimir Wisotsky, pour des amis, c'est Valodya. Wisotsky tout court aussi, on peut dire. On peut dire Wisotsky. En tout cas, lui, Maxime, a dit, Wisotsky, c'est un nom qu'on entend beaucoup en Union soviétique, moins à la radio que dans les maisons, dans les cœurs, dans l'air du temps. Des chansons qui circulent, se faufilent, se transmettent par les bouches, les oreilles, les mémoires, parfois les magnétophones, quand quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît, etc., qui a eu la chance de le rencontrer, car Wisotsky chante pour tous ceux qu'il rencontre, écrit sur tout ce qu'il voit, vite, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, avec l'inépuisable énergie que procure l'état d'urgence. C'est un très beau texte qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Je m'en ai mis, Maxime. Oui. Et alors, puisqu'on parle du chanteur, vous allez nous chanter tout de suite une chanson, et nous expliquer, puisque vous la chantez en russe. Avec plaisir, oui, je vais chanter en russe. Traduisez un petit peu. Le thème de la chanson. Le thème de la chanson. C'est après le déluge, l'amour sort de l'eau. Sort de l'eau. Elle est sortie de l'eau. Voilà. Et maintenant, tout le monde respire avec d'amour. Et il y a toujours les deux qui respirent en même rythme. Il suffit d'ouvrir son cœur et on comprendra tous les mots. Quand l'eau de la chanson. Il suffit d'ouvrir son cœur et on comprendra tous les mots. Et ils n'ont pas besoin de la chanson. Et ils pensent, qu'ils sont juste comme ça. Ils n'ont pas de l'eau. Et ils n'ont pas besoin 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 de l'eau. Ils n'ont pas besoin de l'eau. Et ils n'ont pas besoin de l'eau. « Je respire dont j'aime, j'aime dont je vis. » « Donc je vis. » « Donc je vis. » « Donc je vis. » « Oui. » « Voilà. » « Nous on a « Je pense, donc je suis » et vous aimez « Donc je vis. » « Oui. » « C'est très beau. » « Je voulais dire que bon, il est très facile de comprendre que quand vous ne jouez pas au théâtre, vous avez été un interprète de Mayakovski aussi. Un grand spectacle. » « Oui, il était un grand spectacle à Moscou. » « Quand vous ne jouez pas au théâtre, quand vous ne jouez pas au cinéma, quand vous ne faites tourner pas un film dans les studios, vous allez chanter dans les usines et des clubs qui sont un peu les maisons de la culture de chez nous. » « Les amis, je le savais par Maxime Le Forestier, on sait que vous chantez pour les amis. » « C'est ici, mais à Moscou, il y a beaucoup de amis. » « Est-ce que ces chansons, vous les avez, qui sont toutes de vous et qui sont traduites là, vous les avez toutes chantées déjà là-bas, chez vous ? » « Oui. » « Vous avez déjà chanté « La chasse au loup » par exemple ? » « La chasse au loup, oui. » « C'est une nouvelle chanson ici, mais vous... » « Non, c'est assez ancien. » « Comme c'est très beau, le texte peut lire un tout petit peu, ça vous évitera de traduire, je lis un tout petit peu. » « S'il vous plaît. » « S'il vous plaît. » « La chasse au loup. » « Je fuis à perdre haleine, à me rompre les veines. » « Mais aujourd'hui encore, comme hier, je suis traqué, traqué. » « Les chasseurs, joyeux, courent se mettre à l'affût. » « Derrière les sapins, les fusils entrent dans la danse. » « Les chasseurs sont tapis dans l'ombre. » « Les loups culbutent dans la neige, transformés en cibles vivantes. » « C'est la chasse aux loups, c'est la chasse aux fauves gris, mâles et chiots. » « Les rabateurs crient et les chiens hurlent en vomir. » « Sans sur la neige, étache rouge des drapeaux. » « Je ne lis pas tout, je vais lire le refrain, là. » « Nos pattes et nos mâchoires sont rapides. » « Pourquoi donc, ô chef, réponds-moi, fonçons-nous comme des damnés au-devant des fusils, » « sans essayer de violer le tabou ? » « Le loup ne peut pas, ne doit pas agir autrement. » « Voilà, l'heure est venue pour moi. » « Celui à qui je suis destiné sourit et épaules son fusil. » « Je crois qu'on a le sens, c'est plus long, c'est plus beau. » « Puisque nous voulons écouter cette chanson et que l'heure tourne, » « Je crois qu'il faut vous écouter, Vladimir. » « Но сегодня, опять, как вчера, Обложили меня, обложили, Гонят весело на номера. «И из-за ели хлопочут двустволки, Там охотники прячутся в тень, На снегу кувыркаются волки, Превратившись в живую мишень. « Идет охота на волков, Идет охота на серых хищников, Матерых и щенков, Кричат загонщики, И лают цитарботы, Кровь на снегу и пятна красные флажков. « Ненарабных играют с волками, Егеря, но не трогнет рука, Оградив нам свободу флажками, Бьют уверенно наверняка. «Волк не может нарушить традиции, Видно, в детстве слепые щенки, Мы волчата, Сосали волчицу, И всосали нельзя за флажки. «И вот охота на волков, Идет охота на серых хищников, Матерых и щенков, Кричат загонщики, И лают цитарботы, Кровь на снегу и пятна красные флажков. «Я из поминовения вышел, За флажки, Жажда жизни сильней, Только сзади я радостно слышал, Удивленные крики людей, Рвусь и силу, Из всех сухожилий, Но сегодня, не так, как вчера, «Обложили меня, обложили, Но остались ничем егеря, Идет охота на волков, Идет охота на серых хищников, Матерых и щенков, Кричат загонщики, И лают цитарботы, Кричат загонщики, Идет охота на чернохе. – Merci Volodia, je vous remercie beaucoup, Et je suis sûr que tous ici, on essaiera de vous voir quand vous viendrez, Au mois d'octobre, jouer Hamlet. Merci et vous avez terminé, Je vous rappelle, C'est deux disques Vladimir Wisotsky, Un poète, un chanteur, bientôt un ami. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.